Premier circuit avec la carte Arduino, nous allons utiliser une LED, une résistance de 120 Ohm, des câbles et la carte Arduino pour réaliser ce schéma où la résistance va être brochée via un fil à la broche 12 digitale de la carte, ici ensuite on va relier la résistance à la LED et la LED à la masse qui est ici qui est noté JND de la carte nous allons créer notre circuit, créer un circuit et disposer nos composants, on a une résistance, une LED donc la résistance elle fait 220 Ohm, on va prendre la platine et notre carte Arduino donc on glisse, on glisse et disposer, la carte met un peu plus de temps pour ces fichiers voilà, on la fait pivoter, de manière à avoir la terre ici en face du moins et on va utiliser la broche 12 qu'on va relier au plus donc la carte ici fait office de batterie et qui va alimenter notre circuit en 5 volts on va disposer la résistance donc on va la faire pivoter le sens de circulation du courant pour la résistance n'est pas important donc on va relier le moins ici à notre résistance ensuite on va prendre notre LED on va la placer là donc le circuit ici, ça nous donne ça la résistance branchée à l'anode, à la cathode et l'anode, on va la brancher au plus donc on a bien notre circuit ça passe par la résistance, ensuite la LED et ça revient sur la broche 12 on va voir, on va démarrer la simulation pour voir ce qui se passe donc là, la carte Arduino est branchée via le port USB sur un ordinateur elle fonctionne on a les témoins lumineux qui s'allument donc elle fonctionne bien mais la LED ne s'allume pas mais pour qu'elle s'allume il va falloir créer un programme donc on va ici activer, désactiver, code donc on va appuyer sur code il y a déjà un programme qui est lancé il y a un programme qui apparaît qui est le programme pour faire allumer les LED de la carte on va l'enlever et on va faire définir broche 12 élevé donc on a le choix entre élevé et faible donc élevé c'est allumé et puis faible c'est éteint donc on va faire en sorte que ce qui est branché sur la broche 12 soit élevé donc ait du courant faire en sorte qu'il passe que la broche 12 soit alimentée en courant démarrer la simulation et là j'ai bien ma LED qui s'allume on va recommencer démarrer la simulation et là on a la LED qui s'allume ça va faire en sorte qu'il allait